de l'attaqué la défense on en a moins je pense qu'ils ont fait un peu d'âge d'armes du côté des à l'entente quitte les côtés je vois pas mais pas tort dans les impacts sont en attaque et moins de d'âge d'armes du côté de la défense pour les pour les pas et là qu'on parle à tout à l'heure ils ont des mousquet qu'ils n'avaient pas tout à l'heure les deux assassins ils ont trois mousquet qu'ils n'avaient pas on a la place de deux mousquet du côté de l'attaque on en a trois maintenant ouais donc on a toujours les on a six âges d'armes à place de 7 on a juste rajouté un mousquet je pense du côté de l'attaque défense du côté de des amis pas et la school bas ils ont l'air d'avoir plus de dps ça un deuxième deuxième épée courte et trois mousquets qu'on pop avec l'hérault qui se fait mais ça c'est beaucoup que les unités c'est vraiment c'est sûr après je pense t'être là vous les grenades pour pouvoir ralentir dans les packs ce que quand même les picots peuvent c'est quand même assez embêtant je pense dans les gros packs c'est les mousquets ils ont quand même un impact assez fort dans la game ainsi s'ils ne lancent pas leur ulti n'importe comment juste pour poke mais qui les garde pour pour vraiment quand il ya de l'action ouais ça peut ça peut vraiment changer la vie à la fight j'ai oublié de retirer ma grosse tête c'est bon c'est fait mais c'est parti pour le match retour alors en termes d'unité de sortie pour l'instant en attaque qu'ils ont sorti déjà cinq fortes et bras sociaux ça sûrement s'est fermé les portes comme tu avais dit pour éviter de se prendre des attaques on a impliqué on a une marche de piquer impossible on a des mots de haut et après ça pousse le tour pendant du côté d'eff on a deux tertiaux de fauche fer regarde du palais et de forte pour le moment et après un peu de chaque on a des cédés quoi ça c'est des alchimistes on a des alchimistes du côté de la défense pour gorilok ouais c'est bien ouais c'est pas c'est pas pure sachant que la défense est très statique sur ce point là du coup elles peuvent être très utiles pour l'instant on a la même position que pour l'autre équipe ça reste bien sur les remparts le tank ascap on a une tentative de monter deux mousquées là du côté de l'attaque franchement on s'arrêtait au des remparts je pense de toute façon là on est parti pour après y avoir pris le même schéma ouais toutes les troupes sont sur le point final déjà ouais voilà dès le début ils ont reculé avec les unités ils n'ont pas cherché ils ont juste oublié les javs là en plein milieu de la map normalement mais sinon tout a reculé c'est bon les javs commencent à bouger aussi ils sont déjà en train de partir sur le point final pour ce setup je vous laisse ma sensi et là faut pas ouais voilà faut pas chercher à peau faut pas faut pas se faire catch au bac ouais c'est une défense haute pareil que pour les autres tout à l'heure ouais alors la petite différence c'est à voir comment ils vont gérer les remparts entre le point de ravitaillement et le point final là où il y avait les fauches fer tout à l'heure qui je pense que c'est ça qui a permis de faire une bonne défense ouais les deux fauches fer au niveau des remparts ont bien très très bien tenu avec les héros qui étaient avec ouais ça a vraiment empêché les poches de front c'est ça qui a vraiment mis en déroute leur attaque je pense du moins sur deuxième poche ou premier poche c'était la tentative par le bac complet ça c'est très mal passé il y a deux remparts à contrôler au dessus de ce point final c'est le rempart de gauche quand on est en défense donc là où il y a actuellement 4 héros qui prennent la vision et puis les remparts là où il y avait les fauches fer qui sont au dessus du point de ravitaillement et qui permet d'avoir la vision sur tout ce qui peut se passer derrière et de prendre la contrepeuche ce qui peut arriver par le point central il n'y a pas l'air d'avoir de troupe pour l'instant sur l'endroit où il y avait les fauches fer tout à l'heure on a que une troupe de Prévost Javenier ce sera la diff de leur déf une déf qui est quand même un peu plus basse est-ce qu'ils vont faire un push par derrière à savoir par quelle porte ils vont passer est-ce qu'ils vont tourner ou aller tout droit ça va pas par derrière pour le moment c'est parti après est-ce que ça va aller derrière ou est-ce que ça va vouloir monter sur le rempart directement ça peut tourner à tout moment bah si j'ai de la cave pas trop ouais non 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 ça part derrière ça va aussi pas du derrière il n'y a pas de cave de sortie pour le moment aussi ils n'allent pas je sais pas je suis très haut il n'y a aucune cave de sortie et toutes les caves que tu vois c'est tous les héros qui sont tellement en stack que t'as l'impression qu'il y a une unité de cave ouais c'est ça ouais dans ces cas là où ils auraient pu faire le tour et aller nettoyer les ouais mais après là ils ont été dans tous les cas c'était le tour ils sont arrivés sur le rempart ils ont été en front là ils se positionnent ils prennent vraiment l'arrière ça fait la différence comparé à tout à l'heure c'est que eux ils ont tué aucun des défenseurs tu vois tout à l'heure il y avait deux défenseurs de mort qui l'ont repop de part derrière là il n'y a pas de défenseurs de mort donc tout le monde est sur le point et c'est exactement ce que je t'ai dit bah ils ne peuvent pas se faire sandwich ils ont juste pris leur spawn et ils se sont dit maintenant c'est nous qui défendons et si vous mourrez ils ont juste intérêt de bien push dès qu'il y a des morts oui il va falloir bien s'agrandiser leur push mais c'est assez bizarre de vouloir aller prendre les remparts complètement à l'opposé ça fait faire vraiment un grand tour il faudrait que tout le monde avance voilà il faudrait que même les baux d'aho qui sont à la traîne tout ça faudrait que ça avance ça avance parce que là ils commencent à s'étirer un peu trop t'es archi qui sont sortis mais ils veulent aller les prendre en fait par derrière il voulait vous les chercher à les prendre par derrière en descendant par les escaliers ouais ça monte il reste 2,3 qui sont en bas en bas il reste quoi il reste juste un garde du palais et les falco qui sont dans la porte du spawn des adversaires je pense qu'ils vont ouais comme tu as dit ils vont essayer d'aller prendre les escaliers dans le bac et pendant ce temps là en fait il ya les falco qui vont tirer de front pour essayer d'avoir les trous qui vont traverser pour les défendre l'escalier mais là les défenseurs qui régissent enfin ils se disent bah s'il reste que trop mecs dans le spawn go défendre le spawn et là ils vont aller sauter sur les adversaires tous ensemble mais là le magnifique très qui va faire un carnage ah ouais là là ils ont là ils sont dit on a une bonne idée on a tapé 3 mais là le trèfle le trèfle qui va faire mal il y avait quatre héros qui étaient dans on a quand même quatre attaquants qui sont qui sont tombés cinq attaquants qui sont tombés mais le trait à taper mais il n'a pas fait de temps de dégâts que ça apparemment ça support on a quand même les troupes des défenseurs qui tombent plus que les troupes des des attaquants pour le moment en fait les paella en défense là ils ont bien réagi ils n'ont pas laissé les joueurs s'installer dans la troupe mais ils sont des escaliers ils ont bien réagi pour avoir prendre leur timing à eux et pas se faire pas se faire sans doute la différence pas pour tout à l'heure c'est que là on voit sur l'eau des remparts on a les falconetti on a les coconnas qui peuvent taper dans le pack des ennemis des défenseurs ce qui était pas le cas tout à l'heure parce qu'ils n'ont jamais pu se planter les paella en attaque et là les petits détruits les troupes qui sont à l'arrière bah font très très mal à la défense je pense que les rois qui appartenait falconetti ce moment il les a mis ailleurs les falconetti qui votait se faire chercher par un héros les falconetti qui tombe derrière mais là ils sont sur le point et ils ont tué une banque à 100 troupes ils ont perdu après 100 ou 200 seulement ils sont toujours à la possession du point de supply derrière donc ça l'aiguille mieux les troupes en voyant là ça ça sent pas bon là c'est un tir et dans les derniers euros sur le point ça commence à cap ce point que la première heure se finissent très vite on a de l'achat qui arrive à ce qu'elle va être arrêté il ya beaucoup d'âge d'armes l'âge d'arbre à stopper toute la cave voilà tous les héros qui sautent sur la cave ça fait c'est beau à voir il ya juste le héros qui a réussi à passer mais sans c'est trop du coup il va se faire cesser dans pas longtemps voilà trois euros qui arrivent sur lui et ça arrive pas le point de supply derrière en fait c'est depuis tout à l'heure ça temporise au niveau du point de supply derrière mais là ça y est les derniers mots de la hausse ont fini les héros qui étaient là ont reculé et se sont mis dans l'ouverture de la porte on a un trêve qui est mis dans le trou là il y a un peu trop derrière il y a un peu trop dans le trou bien prouvé il y en a quand même deux qui touchent hein il y en a un qui a touché seulement sa cape sa cape est-ce qu'ils vont réussir à l'oc le point à se mettre bien devant à des pêches les anniversaires là on voit la baraque là qui va prendre derrière et les cafs qui arrivent dans le bac des cas qui peuvent faire très très mal mais non c'est ancré derrière on a des forces au ratio en large beau c'est bien ça des forces au ratio qu'on fait là alors ça fait bien le café la défense d'art qu'on s'a tombé la défense de la côté de devant si mais on voit les héros et en face qu'ils se suicider ils sont que cette envie ça peut encore plus passer 14 0 contre 6 et là ça peut encore la prom c'est qu'ils voient pour défendre ils sont obligés de jeter leurs troupes et leurs héros et ça les met encore moins bien dans la game même s'ils ont quand même reçu la faire tomber quelques troupes avec leur cave on a toujours un écart de 300 troupes et là il ya plus que 4 euros en vie et le décalage des troupes non c'est ça je vous très très bien en groupe en les impacts on voit ça c'est magnifique tous les héros qui déplacent ensemble la voie dès que le mousquet tombe je pense ça sera la fin de la game dans pas longtemps il ya peut-être encore l'épée courte qui va encore venir se suicider c'est beau c'est on a une meilleure collision d'équipe et de les roustres sont faits la v1 du côté des dépôts et l'impact donc là on voit bien que c'est les équipes ont fait la différence a priori les palots qui sont fait la vige ce soir du coup un 2-0 pour les impacts c'était beau avoir c'était rapide belle entrée en matière en tout cas pour les impacts pour une première game qu'on voit et qu'on voit de leur pas c'est plutôt bien bien exécuté ouais en effet on s'était c'était propre bon je demandais à droge pour savoir s'ils font le match à 20 heures si on se fait un siège en attendant bon c'est que Je vais vous aider.